Suite des vidéos sur les fractions, nous allons aborder la notion de fraction avec des dénominateurs qui sont multiples l'un de l'autre. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment ajouter des fractions qui avaient le même dénominateur, et dans ce cas-là, 2 tiers plus 5 tiers, nous avions vu qu'il suffisait d'ajouter les numérateurs, mais que se passe-t-il lorsque l'on ajoute deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur comme 2 tiers plus 5 sixièmes ? Si on a compris que pour ajouter les fractions, il faut absolument qu'il y ait le même dénominateur de chaque côté, l'idée va être de transformer mes fractions pour obtenir la situation de dénominateur commun. Et à ce moment-là, nous pourrons ajouter les deux numérateurs. On voit bien dans l'exemple que je prends ici que 3 et 6 sont multiples l'un de l'autre, et qu'il suffirait de multiplier ma première fraction par deux numérateurs et par deux dénominateurs pour arriver à une fraction qui me donnerait 2 fois 2, 4 sixièmes. J'ai transformé ma première fraction pour la mettre en sixièmes, et enfin obtenir le même dénominateur pour mes deux fractions. Et à ce moment-là, on peut ajouter mes deux fractions, 5 plus 4, 9 sixièmes, 9 sixièmes étant égale à 3 demi pour rendre ce résultat irréductible. Voilà donc la règle que nous venons d'appliquer, que nous allons utiliser dorénavant. C'est que pour additionner ou soustraire deux fractions, on va d'abord les mettre au même dénominateur, puis on ajoutera, ou on soustraira selon les opérations, les numérateurs en conservant le dénominateur commun. C'est exactement ce que nous avons fait dans l'exemple que nous venons de voir. Il existe un cas particulier intéressant à aborder, c'est lorsqu'on ajoute un nombre entier à une fraction 4 plus 3 septièmes. Comment procéder de la sorte ? Comment appliquer cette propriété de mettre au même dénominateur mes deux nombres, sachant que 4 est un nombre entier, mais un nombre entier peut s'écrire sous forme fractionnaire. Il y a une première vidéo, vous le rappelez, 4 peut s'écrire 4 unième. Et si on comprend ça, on voit bien que la mise au même dénominateur va être facile, il va suffire de multiplier par 7, au numérateur et au dénominateur, ma première fraction pour arriver à la transformer en septième. Et 4 est donc égale à 7 fois 4, 28 septièmes plus 3 septièmes, qui est donc égale à 31 septièmes. On peut donc, en appliquant cette propriété, ajouter ou soustraire des nombres entiers à des fractions, en comprenant bien qu'un nombre entier n'est qu'un cas particulier d'un nombre en écriture fractionnaire. La vidéo suivante va expliquer comment calculer la somme de deux fractions dont les dénominateurs ne sont pas multiples l'un de l'autre, car là nous avions 3 et 6, la situation était favorable. Mais avant de voir cette vidéo suivante, il y a sur le site manguillon.fr des QCM et des exos corrigés pour vérifier que vous avez maîtrisé cette première compétence.